Alors, les salaires dans le monde de la plongée clappent ! Salaire journalier, à la bouteille, à l'élève, horaire, salaire mensuel... Comme beaucoup de jeunes instructeurs, quand j'ai commencé dans le monde de la plongée, je me suis planté, au cours de mes trois mois. Pourquoi ? Parce que j'avais mal identifié mes calculs de salaire et ma projection financière. Et mine de rien, c'est vraiment un problème très, très courant. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te parler des différents modes de calcul de salaire que l'on pratique dans l'industrie de la plongée. J'ai 4 ans d'expérience, donc ça m'a permis d'avoir un petit peu de recul sur ce métier-là. Et je voudrais t'aider à ne pas faire les erreurs que j'ai commis quand j'ai commencé dans cette industrie. On y va ? Bonjour et bienvenue sur la chaîne Argonaut, la chaîne qui parle plongée et vie sous-marine. Sur cette chaîne, j'essaie de produire un documentaire basé sur la vie marine tous les mois. Et ça, c'est une vidéo Argonaut Pro qui est un format destiné aux plongeurs professionnels ou aux plongeurs en devenir. Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet un petit peu compliqué et qui est assez tabou. Ça va être le monde des salaires dans la plongée. Et évidemment, cette vidéo est non exhaustive. Je parle de mes expériences, mais les modes de calcul vont varier en fonction des pays. Et il y a moult pays. Donc, les gars, dans les commentaires, si vous êtes des professionnels, partagez avec moi les expériences et vos retours. L'idée, moi, j'aimerais bien un peu démystifier toute cette partie salaire et paiement parce que c'est un peu brumeux dans le monde de la plongée. Là, aujourd'hui, l'idée, c'est de comprendre dans quel contexte tel ou tel mode de calcul est le plus adapté. À ce jour, dans mon expérience, j'ai eu trois formes de salaires différents. J'ai eu en premier les salaires à la commission. Après, j'ai eu les salaires en journalier. Et puis ensuite, j'ai connu les salaires en taux horaire. Chacune de ces trois options ont leurs avantages et leurs inconvénients et sont plus ou moins pratiquées en fonction des zones géographiques que tu trouves dans le monde. On va commencer d'ailleurs par le salaire en commission, qui est probablement un des plus courants dans le monde de la plongée et certainement le plus commun dans la partie Asie du Sud-Est. Là, je pense à la Thaïlande, les Philippines, la Malaisie, l'Indonésie, tout. C'est d'ailleurs avec ça que moi, j'ai commencé dans l'industrie de la plongée et c'est probablement avec ça que beaucoup de ceux qui regardent cette vidéo commenceront. Alors, comment ça se passe ? Soyez honnête, les salaires à la commission, c'est un peu casse-gueule parce que tant, tu peux gagner beaucoup, mais tu peux aussi gagner très, très peu. En gros, à Bali, sur la saison très haute et si tu t'y prends bien, tu peux aller jusqu'à 4000 dollars par mois. Ça se fait et c'est très bien. Mais par contre, en saison basse, ça peut descendre même en dessous de 500 dollars par mois. Moi, quand j'ai commencé, j'ai eu du mal. Les salaires à la commission se feront généralement au nombre de bouteilles ou d'élèves que tu feras par journée. Et donc, forcément, plus tu seras sur des centres de plongée occupés qui font des gros volumes et des gros centres de plongée, et plus tu pourras faire de l'argent. C'est un mode de paiement qui va être idéal en fait si tu veux faire beaucoup d'argent dans un temps court sur une haute saison et si tu es déjà bien expérimenté. Parce que tu vas pouvoir envoyer du cours très, très vite, très, très fort. Si je prends par exemple mon collègue Jonathan, lui, c'est ce qu'il faisait en Thaïlande et il pouvait sortir plus de 3000 dollars par mois en faisant des cours, des cours, des cours, des cours, des cours pendant deux mois. Et puis après, il se prenait un mois de vacances. C'est une façon de faire. Mais le problème de ce genre de salaire, c'est qu'il y a très peu de garantie. Et puis surtout, ça peut varier énormément. Heureusement pour moi, en Indonésie, même si je gagnais très peu d'argent, j'avais quand même un fixe minimum. En fait, j'étais sur un salaire de commission, mais avec un minimum mensuel. Et ça me permettait de payer mon loyer. Je ne me permettais pas de me payer des pizzas, mais au moins j'avais mon loyer de payer. Mais ça, ce genre de minimum fixe, ça va être à toi de négocier et à toi d'être actif dessus. Quand tu es débutant, psychologiquement, c'est quand même plus relax de savoir que ton loyer, il va être payé. Après, pour les centres à la commission, il faut aussi bien réfléchir au moment où tu vas postuler, au moment où tu vas commencer à bosser pour eux. Je t'explique. Si tu arrives dans un centre de plongée au moment du rush, au moment où c'est la haute saison et que tu arrives, tu vas être complètement perdu. Pourquoi ? Parce que tu ne sais pas comment le centre va marcher et tu n'arriveras pas à être 100% efficace. Moi, ce que je te conseille, si tu veux bosser pour des centres à la commission, c'est de commencer à bosser en basse saison, en fin de basse saison. Quand j'étais allé au Portugal, le pic, c'était en juillet. Moi, j'avais commencé à bosser en... Moi, j'avais commencé en juin. Donc, en fait, j'avais eu un mois pour m'entraîner, pour être, en fait, efficace. Et à partir du moment où j'étais efficace, quand on a commencé, en fait, à bosser et à être vraiment plus occupé, à être vraiment plus busy, et bien là, moi, j'étais déjà pam, 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 une machine. Je savais comment le centre fonctionnait, je savais les erreurs qui pouvaient être faites, je connaissais bien l'organisation, je ne perdais pas de temps et je pouvais vraiment me focus sur mes gens. Quand tu bosses à la commission, dis-toi que le temps, plus que jamais, c'est ton argent. Et là, il y a même un coq qui le dit coucou. Il y a un autre truc, en fait, qui n'est pas forcément directement lié à la commission en elle-même, mais je pense que je dois l'ajouter. C'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas du tout, en fait, en Europe. En tout cas, en France, ça va être de négocier ton contrat de travail. Pose plein de questions et n'hésite pas à demander des trucs. Au pire, on te dit non. En Asie, c'est très courant de négocier ses jours de plongée, de négocier son emploi du temps, de négocier ses horaires, des avantages sur des cours, des avantages pour des copains, des avantages sur du matériel. Toutes ces choses-là, tu dois les prendre en compte. Réfléchis-y bien, demande des garanties, mais n'hésite pas aussi à négocier et à être actif dans l'écriture de ton contrat de travail et de ton engagement. De toute façon, si tu es carré, le centre de plongée va bien aimer. Tu es un pro, il a envie de bosser avec des pros carrés. Les mecs en vacances qui sont là, c'est bon, ça va, ça fait aussi chier les patrons. Sois carré et demande à être carré en France. Ça, ça va couvrir un peu le tout, mais je trouve que c'est intéressant au niveau de la commission parce que tu peux vite te planquer. Ah, attends, j'ai oublié. Il y a un dernier truc au niveau des centrales de commission que moi, je déteste et je préfère te prévenir. C'est en fait les centres de plongée qui aussi vont te donner une commission quand tu ramènes des élèves. Et là, parfois, c'est un peu la course le soir au niveau des bars ou des plages où on attend de toi d'être actif au niveau de la recherche d'élèves. Si toi, tu sors dans les bars beaucoup et t'aimes beaucoup socialiser, sociabiliser et que ça ne te gêne pas, ça peut être le bon plan. Tu te feras encore plus d'argent. Ça veut dire que si tu ramènes des gens mais que tu ne les fais même pas plonger, tu touches quand même un pourcentage, ce qui est bon. A voir ce qui te plaît ou pas. C'est très fréquent par exemple à Bali ou Gili, mais aussi en Thaïlande. Moi, je ne te dis pas si c'est des hommages. J'essaie de te donner des informations qui te permettent de trouver au mieux ton bonheur. Bon, assez parlé. Commission, c'est un gros morceau, donc c'est pour ça que c'est un peu long. Le deuxième gros morceau, ça va être les salaires fixes. Alors, les salaires fixes, ça peut être en fixe à la journée, en fixe semaine. Les salaires fixes vont surtout être utilisés et vont surtout être intéressants sur les bateaux de croisière. Par exemple, tu parles pour six jours et tu vas toucher un tel pour ta semaine de travail. Il y a du bon et du moins bon sur ce genre de structure. Le bon côté des bateaux de croisière, par exemple, c'est que quand tu es sur le bateau, tu n'as aucune dépense. C'est dans ta poche. L'inconvénient de ce genre de calcul, en tout cas pour les bateaux de croisière, c'est que souvent, les bateaux sont basés dans des coins paumés. Donc, tu peux te retrouver avec beaucoup de dépenses annexes dès que tu veux sociabiliser un peu. Dès que tu vas aller rejoindre la ville, il va falloir trouver un moyen d'aller sur la ville. Il va falloir se loger dans la ville. Il va falloir faire des trucs dans la ville. Il va falloir revenir au niveau du bateau. C'est un peu compliqué. Pour se donner une idée, les bateaux de croisière de ce que je vois un peu en Indonésie ou en mer rouge, ça va être autour des 300 à 500 dollars par semaine. Moi, je trouve que ce n'est pas assez, mais c'est ce qui se pratique. Alors, effectivement, c'est de l'argent que tu économises et tu n'as pas de dépenses. De mon côté, moi, je ne me verrais pas faire ça pour moins de 700 dollars par semaine. Parce qu'il faut vraiment se rendre compte que quand tu bosses dans des bateaux de croisière, tu bosses H24, en fait. Ça ne s'arrête jamais. Et une fois que le bateau de croisière est revenu au port, comme je te le disais, tu ne bosses pas. Ou bien, tu nettoies le bateau. Créable. Moi, j'ai des copains, en fait, ils faisaient ça, mais ils le faisaient pour 1000 dollars par semaine. Et oui, 1000 dollars par semaine, ça se fait sur les grosses structures américaines, parce que les Américains donnent beaucoup de pourboire. Et là, ça devient intéressant. Mais projette-toi bien sur ce genre de bateau. Tu n'as pas de vie pendant une semaine. Pour moi, ce mode de fonctionnement est sur les bateaux de croisière. Je pense que c'est très, très bien. Tu veux vraiment te garantir un salaire correct sur une courte période ou sur plusieurs mois. Tu vois, tu vas bosser, 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 bosser. Et en fait, le fait d'être dans des bateaux de croisière, tu peux vraiment te mettre dans une dynamique travail, travail, travail et zéro dépense. Encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvaise façon. Il y a juste les trucs qui vont te convenir plus ou moins. Le troisième et le dernier point que vous connaissez tous au niveau des calculs de salaire, ça va être les salaires auto-horaire. Comme quand tu bossais à McDo. Et ça, selon moi, ça reste quand même le plus agréable et le plus confortable. C'est ce que j'ai connu en Australie. Puis c'est ce que je connais aussi en ce moment au Caraïbe. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool parce que c'est des trucs que tu trouves souvent dans des pays qui ont une grosse structure derrière. Donc tu vas aussi cotiser pour une sécurité sociale. Ça, c'est très confortable. Tu peux avoir des jours de congé et puis le fait d'avoir une structure et des salaires horaires, c'est que tu vas avoir un emploi du temps et donc tu vas pouvoir te projeter un petit peu dans le futur. Par contre, dans certains pays, salaire horaire ne veut pas dire garantie de salaire. Là, je pense notamment à l'Australie. Il faut savoir que l'Australie, c'est un peu le paradis des managers. Donc si tu tombes sur un manager qui est un petit peu tyran, on peut vraiment te pourrir la vie. Moi, ça m'arrivait. On avait un manager qui nous demandait d'aller nettoyer les chiottes des villas en tant qu'instruire de plongée. Bon, ça ne passait pas forcément bien. Et le fait est qu'il nous menaçait. En fait, il n'hésitait pas à nous menacer de nous couper nos heures si on refusait. Ça ne s'est pas bien passé. Un samouraï, j'y vais. Mais à côté de ça, après avoir démissionné, j'ai bossé dans un autre centre de plongée. Et là, c'était vraiment super bien. Pareil, j'étais payé en salaire horaire, mais c'était à Erron Island et ça a été encore à ce jour la plus belle expérience de ma vie. Où je pouvais travailler suffisamment, j'économisais et j'avais un emploi du temps suffisamment carré qui me permettait en fait de produire des vidéos, les vidéos qu'il y a vues sur ma chaîne. Donc oui, pour moi, c'est le gros côté, le gros bon côté des salaires horaires, c'est que ça te permet d'avoir de la structure. Et ce n'est pas négligeable. Je deviens vieux, la stabilité, ça compte. Ouais, 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 bah 30 ans. Et puis pour finir sur ce truc-là, pour ne pas te piéger, pour ne pas avoir de mauvaises surprises, il va aussi falloir que tu te renseignes sur les saisons et sur l'organisation du centre de plongée. Est-ce que tu vas être un instructeur à temps plein ou est-ce qu'ils vont t'embaucher plus en extra ? Même si tu es payé à l'heure, tu veux quand même faire un certain nombre d'heures, c'est logique. Et rappelle-toi que dans certains pays, les managers sont rois. Et là, je pense à l'Australie. A voir. Bon, on est d'accord, c'est une vidéo un peu longue qui n'a pas trop parlé de plongée, qui n'a pas parlé de matériel. Mais je vous avoue que je suis très content de l'avoir fait parce que je trouve que c'est quelque chose, c'est un type d'information qui manque dans le milieu de la plongée. Donc juste un petit rappel, les trois types de salaires que tu vas trouver, ça va être les salaires à la commission. Très courant en Asie. Après, tu vas avoir les salaires fixes en journalier ou en semaine. C'est ce qui est vraiment, vraiment utilisé sur les bateaux de croisière. Et le troisième mode de salaire, ça va être sur des salaires horaires. Là, ça va être dans les pays qui ont vraiment un système social, ce genre de trucs. Donc moi, c'est ce que je préfère. C'est ce qu'il y a de plus confortable au niveau structure et emploi du temps. Mais forcément, c'est aussi l'endroit où tu feras le moins d'extra niveau thunes. Après, encore une fois, c'est à toi de voir ce qui t'intéresse et ce qui ne t'intéresse pas. L'idée dans cette vidéo, ce n'est pas de te dire ce qui est mieux ou moins bien. C'est en fait que tu puisses te projeter et analyser les différentes options. Et donc, choisir en fonction de ce qui te concerne le mieux, de ce qui te convient le mieux. Je voudrais aussi finir cette vidéo sur un point que j'ai abordé au niveau de la commission. En France, on oublie de nous apprendre des choses élémentaires comme lire un contrat de travail à l'école, analyser une fiche de paye à l'école. Comprendre ce genre de choses, ça me semble absolument vital et primordial dans ton avenir professionnel. Là, je ne parle même pas de la plongée. Donc, quand tu bosseras en Asie, pense bien à lire ton putain de contrat de travail. Et à savoir ce que tu signes et à savoir à quoi tu t'engages. Et surtout, n'aie pas peur de le négocier, n'aie pas peur de changer des trucs, n'aie pas peur de mettre des coups de stabilo et des questions et d'aller voir ton patron. Pourquoi il y a marqué là que je dois me rendre disponible pour n'importe quelle tâche non professionnelle ? Est-ce que ça inclut tous les chiottes de la vie là ? Par exemple, c'est bon à savoir, tu vois ? Bon, ça c'est le petit conseil en extra qui vaut pour les trois types de contrats, mais c'est quelque chose qu'on oublie toujours en Europe et en France, parce qu'on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude. Tu as un contrat, tu signes... Non. Non. Voilà, c'était tout pour cette vidéo Argonaut Pro, un petit peu plus difficile. Je compte faire d'autres vidéos aussi basées sur les salaires, basées sur les zones qui payent le mieux ou le moins bien. Ça viendra, ça viendra. Encore une fois, cette vidéo n'avait pas pour but d'être exhaustive. Il manque plein de choses, j'en suis conscient. Et c'est à toi, c'est à vous qui regardez cette vidéo, de partager avec moi, de partager avec la communauté pour qu'on puisse en fait apprendre et échanger le plus d'informations possibles. Moi, je mets un petit coup de pied pour démarrer, mais les gars, surtout, n'hésitez pas à me donner vos avis. Je pense notamment, je sais qu'il y a des professionnels qui suivent ma chaîne. Il y a un espace commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si vous êtes d'accord avec moi, allez-y. Plus on sera ensemble sous des professionnels, donc plus on pourra avoir des opportunités intéressantes et même faire monter l'industrie de la plongée pour que les futures générations évitent les erreurs que nous, on a pu faire par le passé. OK ? Ça, c'était la vidéo sur les différents modes de salaire de la chaîne. Largo notre plongée. J'espère que tu as appris des trucs. Encore une fois, sur ce format, je veux t'éviter de faire les erreurs que j'ai commis. On se retrouve à la fin du mois ou le mois prochain. Je ne suis pas sûr quand je posterai cette vidéo pour un documentaire, je l'espère. Et je te remercie de regarder cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si le contenu te plaît, c'est important. Et puis d'ici là, on se voit dans le bleu. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501